Le grand direct des médias sur Europa avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est le départ à la retraite de Gérard Rolls, figure emblématique du sport à la télévision hier lors de la dernière étape du Tour de France. Le journaliste a donc fait des adieux, empli d'émotions aux téléspectateurs de France Télévisions après 44 ans d'antenne. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Tout d'abord, il faut le rappeler, Gérard Rolls est un monument de la télévision française. Et oui, qui ne connaît pas Gérard Rolls visage emblématique du petit écran depuis 44 ans ? Ses premiers pas à la télévision, le journaliste les a faits en 1972 à l'ORTF où il intervient en tant que reporter dans le journal télévisé pendant 9 ans avant de devenir quelques années plus tard grand reporter au service des sports d'antenne 2. Le sport, c'est dans ce domaine que Gérard Rolls va construire sa carrière. En 1985, toujours sur Antenne 2, il prend la tête de Stade 2, l'émission sportive de référence du service public. Et c'est dans Stade 2 que les téléspectateurs vont découvrir ce qu'on pourrait appeler le style Gérard Rolls, un présentateur dynamique, parfois excessif, mais toujours de bonne humeur. Et puis ce fameux gimmick à la fin de chaque émission, vive le sport accompagné d'un petit signe de la main. Vive le sport. Un style, vous faites très bien Thomas, un style devenu culte qui a même inspiré les humoristes. On se souvient tous des parodies de Stade 2, des inconnus dans lesquelles le trio comique n'épargnait pas à Gérard Rolls. Un animateur devenu incontournable au fil des années qui n'a cessé de transmettre aux téléspectateurs sa passion pour le sport. Une passion qu'il a pourtant failli ne jamais vivre. A 8 ans, le jeune Gérard Rolls frôle la mort dans un grave accident avant de contracter la tuberculose. A l'hôpital, les médecins sont catégoriques et affirment qu'il ne pourra plus jamais faire de sport. Pourtant, durant toute sa carrière, Gérard Rolls nous a prouvé le contraire. Et après 44 ans de carrière à la télévision, France Télé a tenu à rendre hommage à Gérard Rolls ce week-end à l'occasion de son départ à la retraite. Oui, ce week-end, les équipes de France Télévisions à l'antenne, mais aussi hors caméra, ont salué la brillante carrière de celui qui, en 44 ans, a également présenté les journaux de France 2, animé le Téléthon, commenté le Paris-Dakar ou encore fait vivre les Jeux olympiques aux téléspectateurs du service public. Hier, lors de la dernière étape du Tour de France, Daniel Bidalian a tenu à rendre hommage à l'antenne à son collègue depuis tant d'années. Et Gérard Rolls a eu du mal à contenir ses larmes. Simplement, je dirais que personne n'est indispensable dans notre métier, mais avec toi, je dirais que ça se discute un peu quand même. Je te souhaite vraiment bonne chance et merci pour toutes ces années. Merci pour ta compétence. Merci mille fois. Merci, Daniel. C'est vrai que personne n'est vraiment indispensable du tout, du tout, du tout. Que la télé, c'est d'abord... Je vais avoir du mal. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est vrai que je suis excessif. Mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Je n'y arrive pas. Voilà un fou de sport qui va sans aucun doute manquer aux téléspectateurs de France Télévisions lors de ses prochains grands événements sportifs. Gérard Rolls compte désormais se consacrer à deux de ses passions, la réalisation de documentaires et le théâtre. Un bel hommage de la part de France Télévisions. On l'a entendu très émouvant, mais cela a néanmoins suscité l'agacement chez certains téléspectateurs. Oui, et pour mieux comprendre pourquoi, il faut préciser qu'en plus de la séquence d'hier, diffusée lors de la dernière étape du Tour, la veille, France 2 avait diffusé un sujet retraçant la carrière du journaliste, dont voici un extrait. Depuis 1985, Gérard fait vivre le Tour avec cette montée d'adrénaline qu'il aime tant au moment du direct. C'est ça, le vrai métier. D'abord, c'est ça, c'est le terrain. J'ai eu la chance d'être présentateur pendant un certain nombre d'années, mais en fait, mon vrai métier, c'est reporter, c'est d'être sur le terrain d'abord. Et puis, c'est vrai que le direct, c'est un truc irremplaçable. Et bien, pourtant, on va le remplacer. Un reportage assez étonnant puisqu'on y voit Gérard Holtz commenter lui-même son propre départ. Mais ce n'est pas tant le contenu de ce magnéto qui a dérangé les téléspectateurs de France 2, mais le moment choisi pour sa diffusion en plein milieu d'une étape cruciale du Tour de France. Un hommage gênant, un pot de départ en direct sur le service public, voire une insulte au tournoi, ce sont les termes employés par des téléspectateurs en colère sur les réseaux sociaux, visiblement agacés par ce choix de France 2. Il est vrai qu'on imagine mal TF1 ou M6 rendre hommage à l'un de ses commentateurs pour son départ à la retraite en plein milieu d'un match de foot. Mais cette petite polémique n'enlève rien au talent et au grand professionnalisme de Gérard Holtz. Pendant des années, celui qui ponctuait toutes ses émissions d'un Vive le sport nous aura fait vivre le sport à la télévision comme personne.